Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 158 du Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je suis content de vous retrouver les amis après le dernier épisode, les deux derniers épisodes même que j'avais tourné en avance, mais particulièrement merci pour le dernier épisode qui a très très bien marché, on va dire plus que d'habitude en tout cas. Et on sent que vous attendiez ce moment avec la Master Sword, et pourtant c'est pas forcément, je trouve, le moment du jeu, mais c'est, je dirais, sur les deux derniers mois, un des épisodes qui a le mieux marché, qui a eu le meilleur départ, et je vous parle évidemment, certains sont encore en train de le visionner, mais voilà, ça fait juste trop plaisir. Donc merci beaucoup à vous d'être toujours fidèles, surtout sur les gros rendez-vous importants et tout comme ça, ça fait juste trop plaisir. Et je suis content de voir que vous êtes toujours là après autant de temps, et ça me conforte dans l'idée aussi que ce que vous aimez, c'est les épisodes de danse intéressants où il se passe des choses bien, et bien évidemment, c'est mon objectif à chaque fois jusqu'à la fin de ce Let's Play, les amis. On se retrouve donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, les 10 000 likes, ça fait toujours extrêmement plaisir, jusqu'au bout du bout du bout, on le répétera, on tente d'atteindre les 10 000 likes, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, les astuces, ça va devenir prépondérant les astuces. J'en ai une tripotée, et c'est plein de petits trucs qu'on a laissés à droite à gauche, machin et tout, pour compléter pour Ganondorf, donc c'est très très bien. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mesdames, messieurs. On met le casque, c'est pas une des intros les plus rapides qu'on ait faites, ça, je sais pas. En tout cas, je nous ai trouvé plutôt efficace. Alors, on va commencer par virer ça. On a pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui, les amis. Alors, déjà, on s'était laissé ici parce que je voulais aller prendre en photo le Little Rock fortifié. Je rappelle, j'aimerais, d'ici l'affrontement à Ganondorf, bien avancer les sanctuaires et les quêtes secondaires. Alors, j'englobe tout, enfin, et les quêtes, donc quêtes principales, quêtes secondaires, missions, machin. C'est les deux gros trucs que j'aimerais bien avancer parce qu'après le reste, que ce soit les puits. Les puits font partie des quêtes secondaires, techniquement. Mais bon, on va dire que ce soit les profondeurs, donc avec les racines, il y en a, je sais pas combien, et les courugous, ça va être, et les grottes aussi, on a vu qu'il nous en restait beaucoup, ça va être long, ça va être très long. Donc ça, voilà, et ça va être aussi de la répétition, et c'est pas forcément un contenu sur lequel je pourrais vous dire, ça va être gigadynamique, les gars. Ça, je peux malheureusement pas forcément vous le promettre. Mais en tout cas, d'ici là, on a pas mal de choses à faire. Et vous m'avez donné pas mal de petites astuces. Alors déjà, je vais prendre en photo le Littorock fortifié, pour commencer, parce qu'on s'était mis ça, rappelez-vous. Je vais aller la rendre tout de suite, parce qu'après, sinon, je vais oublier. Du coup, ici, à E0, on va aller. Et vous avez vu, en plus, j'étais dans le ciel à checker des choses, parce que je vais vous en parler. J'ai eu donc plusieurs retours. Alors déjà, primo, vous êtes en grande majorité, j'ai vu des gens contre, je vais pas vous occulter, mais en grande majorité, pour que j'utilise une carte pour m'aider au cas où. Et je précise bien ce au cas où, comme certains m'ont dit, au pire, les sanctuaires, c'est pas si dur de les trouver, parce que déjà, ils se voient depuis les hauteurs. Et aussi parce que, grâce au souterrain, tu peux, bien évidemment, connecter, machin, si t'en manquent. Donc, c'est totalement vrai. D'ailleurs, dans un des trucs que j'aimerais également faire avant Ganondorf, et ça, vous me le réclamez depuis des semaines, maintenant, c'est aussi de récupérer tous les petits coffres avec les tenues, avec, vous savez, les croix qu'il y a ici, machin. C'est de les récupérer. Donc, tout ça, je pense qu'on le fera également. Mais je vais y revenir. Donc voilà, donc, la carte, on s'en aidera au cas où, si besoin. Concernant les souterrains, on va faire les coffres, je pense, mais on va pas non plus tout faire. Je vois des gens qui me disent, oui, fais les racines et tout. En fait, comme certains m'ont dit, faut pas se faire avoir par une fausse impression. Je m'explique. Faire les coffres, explorer un peu les souterrains et tout. Oui, bien sûr. En revanche, si là, d'un coup, maintenant, je vous dis, allez les gars, on fait toutes les racines sur les 10 prochains épisodes, ça va vous faire chier de ouf. On va pas se mentir. Vous êtes d'accord avec moi. Même si vous kiffez les souterrains, ça va vous faire chier de ouf. Évidemment. Donc, on fera notamment, je pense, les différents emplacements. Autre chose qu'on m'a dit par rapport aux souterrains. Alors, j'en ai pas exactement sous les yeux. Enfin, il y en a peut-être, en fait, mais je sais pas. En gros, on m'a dit qu'à l'instar un peu des amphithéâtres, il y avait peut-être ça. Peut-être que c'est ça. En gros, j'ai noté des grands cercles marrons comme les arènes. Ça a l'air d'être ça. Ah non, ça, je pense. Non, non. Ça, c'est les... Il y a les petits trucs sonau. Donc, ça doit pas être ça. Alors, est-ce que j'ai des grands cercles marrons qui traînent ? Alors, après, j'ai pas dévoilé beaucoup de la carte, donc pas sûr. On a des amphithéâtes, des mines abandonnées. Bon, bref, on verra. Mais apparemment, là-bas, il y a une surprise dans ce genre de truc. Je me demande si c'est pas le... Ah, il y en a peut-être un là, parce que c'est peut-être ça, le fameux truc que vous m'aviez dit qu'il y avait quelque chose ici. Je sais pas. On verra à l'occasion. Vous voyez, j'en vois pas d'autres. Et en gros, on m'a dit qu'il y avait des récompenses sympas. Non, ça, c'est un amphithéâtre. Des récompenses sympas pour améliorer la batterie. Voilà, donc on verra à l'occasion. Il faudra que je trouve où c'est. Je vais aller lui rendre sa petite quête avant de continuer de vous dire les astuces, parce que j'en ai pas mal des astuces, les gars. J'en ai vraiment pas mal. Alors, tiens. Tu veux... Donc, on rappelle, lui, il veut... Voilà, qu'on prenne en photo des monstres pour pouvoir faire une collection sur son truc-là. Donc ça, c'est une quête qui va être... Euh... Ben, je pense, assez longuette, voilà, ici. Voilà, c'est ça qu'il veut. Un little rock fortifié. Je veux bien nous le prêter. Voilà, parfait. Nickel. J'ai un programme bien précis aujourd'hui de ce qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, dans les prochains épisodes, il y a des choses et tout qu'il faut qu'on fasse. Beaucoup de choses qu'il faut qu'on fasse. Ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, faisons effectivement tout ceci. Ok, alors, par contre... Il faut vraiment que je le pose quelque part ? C'est immense. Et attends, mais il est immense, frérot ? Est-ce que je peux le mettre là ? Et là, tenir... Je m'en suis occupé, voilà. Je ne cherche pas forcément à faire un truc beau parce que là, tant qu'il est content... Et l'épée de légende va retrouver son pouvoir, d'ailleurs, vous l'avez vu. Ça, ça va nous être très utile pour la suite. Et il faut qu'on parle de l'épée de légende en bien et en mal. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des choses à dire sur l'épée de légende. Je trouve, personnellement, qu'il y a des choses. Bon, on va voir. J'ai l'honneur de vous présenter un monstre. L'honneur de l'honneur de fortifié, admirez-le. Très bien. Bon, ça, c'est la quête habituelle. Il faut qu'on la fasse et tout. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ami, on zappe un peu son dialogue, honnêtement. C'est important d'observer, surmonter le réflexe de peur, venez de l'admirer. Très bien, très bien, très bien. En ce moment, je pourrais tout lire, mais bon. J'ai quoi déjà comme récompense ? J'ai des rubis à chaque fois. Oh ! C'est Kilton lui-même qui a fabriqué ce filet. C'est une pièce que je fabriquais avec le temps. J'ai aussi ça pour toi. Extrait de monstre. D'accord. Grâce à toi, ma collection de monstres s'agrandit. Merci vraiment. Et c'est toujours pas fini. Et il en a une... Ah, attends. C'est la magnifique sculpture de monstres qui m'apporte tant de satisfaction. On n'aurait pas vu le jour. Ah, c'est fini ! Je me suis laissé prendre un autre jeu. Je suis à d'autres images de monstres. Faut vraiment que tu me les montres. Je ne peux pas m'arrêter ainsi, mon chemin. Ah, si ! Et pourquoi il avait une autre quête ? Tu voulais qu'elle monstre ? Alors, je voudrais faire une sculpture qui en impose. D'un gigatracien. Ok. Ah, voilà. Et donc, j'ai encore des... Ok. Bon. J'allais peut-être une photo d'ailleurs d'un gigatracien, non ? Non. Je ne l'ai pas pris en photo, le gigatracien. Bon. Très bien. Bon, il faudra qu'on continue, mais en tout cas, voilà. Il faut qu'on parle de plusieurs choses. Il faut qu'on parle de ça. Avant de vous parler de d'autres trucs, on m'a donné des indications sur ça. Déjà, si je ne dis pas de conneries. Ah. Ah, ce n'est pas avec la tenue du prodige. Attendez, j'ai lu un autre commentaire comme ça. Voilà. Alors, voilà comment on fait. Il faut lancer un truc. Ce n'est plus la même touche comme avant. Il n'y a pas besoin d'être full vie. Il faut lancer, en fait, comme si on voulait lancer l'épée et mettre la tenue du prodige. Voilà. Comment faire pour faire ça ? Donc, merci beaucoup pour ça. Et comme certains m'ont dit, très important d'en parler. Les dégâts de l'épée. L'épée de base, là, elle fait 30 de dégâts. Comme dans Breath of the Wild. Et une fois qu'elle réagit au contact des miasmes, elle passe à 45 contre 60 dans Breath of the Wild. Ce qui veut dire... C'est pas... Alors, déjà, c'est loin d'être l'arme la plus puissante du jeu. Premièrement. Mais ça, à la rigueur, c'était déjà le cas dans Breath of the Wild. C'est déjà illogique en soi. Mais... Ok. Allez. Pourquoi pas. Mais on est quand même sur une arme qui a été restaurée et améliorée par rapport à Breath of the Wild, on rappelle. Et elle est moins puissante. Ça, j'avoue, j'ai du mal à le... J'avoue que j'ai un peu du mal à l'avaler. Oh, d'ailleurs, attends. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à le digérer. Je trouve ça totalement illogique. Je peux vous mentir. Pour moi, ça n'a littéralement... Oh, merde. Parce que je rappelle qu'il me faut des yeux de Kakuda. Pour moi, ça n'a littéralement aucun sens. Bon, bah, c'est comme ça. Ils ont fait ce choix-là, mais... Merde, le truc, le truc est là. Ils ont fait ce choix-là, ok. Mais c'est vrai que c'est quand même... Ça n'a aucun sens, quoi. Je trouve, personnellement. Alors, néanmoins, vu que l'arme n'est pas très puissante, on peut l'amalgamer. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Et pareil, je trouve qu'amalgamer l'épée de légende, ça n'a pas trop de sens. Et après, je crois qu'elle prend même le skin. Ouais, alors. Elle a pris le skin et elle l'a enlevé. Voilà, donc là, 55 plus 30, donc elle doit être à 85. Ok, pourquoi pas. Mais donc, évidemment, on peut péter l'amalgame et tout au bout d'un moment. En fait, en soi, ce que je veux dire par rapport à l'épée de légende, peut-être que ça peut paraître bizarre, mais... C'est juste que je trouve bizarre le fait que... J'ai vu des débats sur Twitter et... En vrai, moi, j'étais assez d'accord avec les personnes qui disaient que... C'est l'épée de légende. Déjà, de base, c'est censé être l'épée la plus puissante du jeu. Pour commencer. En tout cas, dans les anciens Zelda, il n'y avait pas 150 000 armes, mais c'était le cas. La deuxième des choses... Euh... Oh non, il pleut, sans déconner. J'ai pas amélioré mon truc, j'ai envie de crever. Non. La deuxième des choses... Euh... Bah... Je vais mettre ça. Pourquoi avoir baissé sa puissance ? Alors, on me dit... Oui, mais parce que, vu qu'on peut amalgamer, après, sinon, ça aurait fait une arme... Déjà, si on l'avait fait plus puissante que l'Ambress of the Wild, et qu'en plus, on n'avait plus amalgamé, ça aurait fait une arme trop de shit. Je suis d'accord, mais dans ce cas, il ne fallait juste pas lui donner la possibilité de l'amalgamer, parce qu'en plus de ça, amalgamer l'épée de légende, je trouve ça aussi très bizarre. Donc, bref, je ne sais pas. Bon, c'est un parti pris. Ils ont fait ce parti pris-là. C'est comme ça, on va pas refaire l'histoire. Mais j'avoue que c'est un petit peu... Euh... Un petit peu bizarre. Je fais ça, rappelez-vous, pour améliorer les tenues. Super important, les yeux de Kekuda, il m'en fallait. Voilà. Donc, bon, écoutez. En tout cas, voilà, vous savez ce que j'en pense par rapport à ça. Voilà. Il fallait également que je vous parle encore de... Deux trucs. Et donc, on va commencer par ça. On va aller au plateau du prélude. Plateau du prélude. On va aller là-haut. On va aller là-haut, parce qu'au moins, c'est carrément plus simple. Alors, plateau du prélude, on m'a dit que j'avais loupé... Pardon, j'ai plein d'astuces, je vous ai dit, j'arrive au bout. J'avais loupé trois sanctuaires. Je sais pas où ils sont, mais je crois qu'en fait, tout en dessous, là, la zone est éclairée. Donc, au pire, on va peut-être pouvoir les trouver. Et aussi, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille voir la tente. On se rappelle, j'avais oublié. La tente du roi d'Hyrule. Évidemment, la tente du vieux. Il faut que j'aille la voir, apparemment, il y a une petite surprise. Voilà. Les cercles, je vous en ai parlé. R, machin. On m'a aussi parlé pour les grottes. N'oublions pas qu'il y a, comme certains me l'ont dit, très justement, les cerisiers qui affichent les grottes. Oui, je suis d'accord, même si c'est toujours aussi peu pratique, je trouve, parce que déjà, ça disparaît quand tu relances le jeu ou je sais pas quoi. Et aussi, surtout, bah, en soi, c'est mon avis, mais je trouve qu'une fois qu'une grotte est complétée, vous voyez, une fois qu'une grotte, typiquement, elle est complétée comme ça, il faudrait que le cerisier me l'affiche plus. Et jusqu'après, du contraire, ça me l'affiche. Arrêtez-moi immédiatement si j'ai une grosse connerie, mais pour moi, ça me l'affiche. Et donc, je suis en mode, bon, alors oui, tu te mets sur un point haut, tu vises avec, tu regardes si ça correspond sur ta carte, tu mets un point, une balise, tu regardes si c'est validé, machin. Ça marche, hein. Mais c'est pas des plus, le temps de faire ça, j'ai le temps d'ouvrir une carte, quoi. C'est ça que je veux dire. Et enfin, une grosse partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, on m'a donné les emplacements des deux dernières stèles. Il y en a une près du temple de l'eau, et l'autre près du temple de la... What the fuck ? C'est une blague ? L'autre près du temple du vent. Quoi ? Est-ce que c'est un Yigas camouflé ? Mais qui suis-je ? Quoi ? Excuse-moi, jeune voyageur, saurait-il qui je suis par le plus grand des hasards ? C'est quoi cette connerie ? J'arrive pas du tout à me rappeler si je suis une criminelle, ou si je suis plutôt du côté de la justice, c'est dramatique. Ah mais oui, ça me revient maintenant, je suis la princesse Zelda, évidemment. Un grand merci à toi. C'est un Yigas ? Quand même, je pensais pas réussir à te piéger. Ah, voilà. Faut croire que tu perds un peu le nord et qu'il s'agit de Zelda. Vengeance pour le grand Koga. Ah, c'est bien qu'ils adaptent leur... Ok. Je suis mort. Ok, bon, c'était le petit truc rigolo à voir. Et en vrai, je suis assez d'accord que... Je suis assez d'accord que ça valait le coup. Si vraiment il y a un... Oh, il y a encore des Kakudas, là. Oh, c'est... Ça, c'est trop drôle d'avoir mis un Korogou, là. C'est beaucoup trop drôle d'avoir mis un Korogou, là. Ok. On va les prendre à la revoyure. Alors, par contre... Il y en a là. Parce qu'on rappelle que ça, c'est pour la tenue de vol, je crois. Les Kakudas, je sais plus ce que c'était. Alors, on voit rien. Allez, là. Vous venez. Attends, parce que... Une chose à la fois, veux-tu ? Non, j'ai besoin des yeux. J'ai besoin des yeux et que des yeux. Oh, putain, ça glisse. Il est où ? Il est là. Voilà. 3, 4... Ok, et ça tombe... Ici, voilà. Faut penser à les prendre, parce que c'est super important. Euh... Effectivement. On m'a dit que j'en avais loupé 3. Alors, le truc, c'est que j'ai pas tout, en réalité, ici. Donc, je pense que ça va être compliqué de tous les faire. Là, on n'est plus du tout au plateau du prélude. Bah, en fait, je pense qu'ici, il ne va y en avoir qu'un. Pour moi. Parce qu'il y a ça, mais là, c'est la grande mine. Donc, je pense pas. Mais j'aurais loupé. On va dire, allez, admettons, un sanctuaire, ici. On va faire celui-ci. On va faire celui-ci, on va faire celui-ci. Après, je crois que je vous ai parlé de tout. Donc, l'épée est moins puissante, je vous en ai parlé. La carte pour m'aider. Les souterrains, euh... Avec la fausse impression d'intérêt. Les cerisiers. Le lancer de rayon avec l'épée. Les grands cercles marrons dans les souterrains. Le plateau du prélude. Et les deux stèles. Voilà. Je vous ai parlé de tout. Je suis désolé, c'était très long. Euh... Bon, en même temps, on a avancé en même temps, mais c'était quand même très long. Alors, est-ce qu'il y a une entrée de grotte ? Parce que je sens que ça va être un délire à l'entrée de grotte. Oui, par sous la cascade. 100% par sous la cascade. 100%, évidemment. Je veux dire, il n'y a aucun... Voilà. Bien sûr, évidemment. Evidemment, évidemment. Grotte de l'eau de là. Oh, il est là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, frérot. C'est une toute petite grotte, du coup. On récupère. Hop là. Et vous voyez, ça c'est. Mine de l'un, important. Et donc là, normalement, je devrais arriver. Voilà. Magnifique. Oh ! Ah non, rien à voir. C'est pas des adhésiaux machin ? Il n'y en a pas. Il doit y en avoir quelque part, mais j'ai pas... Bon, en tout cas, une grotte et un L6 en plus, plus que 45. Je vous jure, ça m'a tellement... C'est faux, ça m'a pas plus découragé. Mais j'étais en mode... 45, ça va être ultra long. Oh, c'est pas une récompense de Raoru ? Le feu est l'eau. Ok. Alors. Non, alors. Il faut faire en fait, je m'envoie. Attends une seconde. Ah, mais oui, non, d'accord. Il n'y a rien à voir. En fait, je voulais faire passer du courant ou quoi. Mais en fait, là, il faut juste enlever le... Enlever l'électricité. Je voulais passer à côté, d'accord. Je voulais passer à côté, bien sûr. Vous l'aviez compris. Ah, je peux pas. Ça va, la hitbox, ouais ? Bon, alors. Oh. Ok, alors. J'ai bien ma théorie. Ma théorie, c'est qu'il va falloir continuer à se servir de ça. On va le mettre là. Oui, alors par contre, déconne pas. Ok. Toi, tu vas m'aider... Est-ce que je peux grimper là-dessus ? Ok. Donc toi, tu viens m'aider à récupérer ça. Ok, pour commencer. Très bien. Et donc, je suis très curieux de voir la fin de la quête d'Estelle qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'à mon avis, il y a moyen que ce soit un truc très, très sympa. D'avoir des informations assez cool derrière. Euh... Alors. Provenez ici. Est-ce que c'est profond ? Non, ça va. Un peu, mais ça va. Jamais je passais. C'est une caisse en bas. Ok. Voilà. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai bien déjà le coffre. Ok. C'est marrant qu'il y a plus de sanctuaire qu'avant, par contre. J'aime bien l'idée. Dans le plateau du prélude. Et alors, par contre, la question, c'est pourquoi... Ah. Parce que ça, ce n'est pas conducteur d'électricité. Bien sûr. Moi, je pense. Il y a des petites boules à enlever. Attends. On va essayer des choses, mais... Je ne suis pas certain d'avoir tout. Je pense l'avoir, mais... En gros. J'ai vu ensuite au-dessus. Donc, il faut que je passe en mode... Et là, ensuite... Ok, c'est bon. Je pense qu'on est bon. Ah. Alors, c'est l'inverse. Merde. Ok. Alors, attends. Ok. Ça, ici. Comme ça. Ça. Ok. Donc, là, ici, je peux venir là. Si, c'est bon. Ça passe. Ok, ça marche. C'est bon. Voilà. Et là, maintenant, j'ai qu'à faire un truc du genre. Ça marche. On est d'accord. Hop là. Voilà. Très bien. Bon, ce n'était pas le sanctuaire le plus simple. Mais en même temps, vu le peu qu'il me reste... C'est pas mal. 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 On récupère la lueur bienfaisante. Ce qui m'en fait... 123, je crois. Alors, j'ai pas oublié aussi, une grosse partie qui nous attend, ça, outre les quêtes, ça va être le camp des Higas. Je ne l'ai pas oublié. Mais juste pour rester un peu quand même dans le lore, dans l'histoire et tout, j'avais envie aujourd'hui de me consacrer au moins à l'une des stèles. Peut-être pas les deux, on va voir. Parce qu'on va peut-être faire d'autres trucs en même temps. Mais au moins à une des... Au moins à une des stèles. Je vous ai dit qu'on allait faire les deux, mais en vrai, je ne sais pas si on va faire les deux. On va au moins en faire une. Et ça me paraît déjà très bien. Ok. Donc, déjà ici, c'est fait. Et alors, il y en a très certainement en dessous par là, bien évidemment. Le mieux serait, bien sûr, que j'aille voir tout ça. Mais... Mes flemmes, quoi, pour l'instant. Alors. Si je dis pas de conneries, dans le coin, j'en ai oublié un. Non, pas. Près du temple. Je l'avais vu. J'ai téléchequé. Là-bas. Là-bas. J'en ai un là. Ok. Vous l'avez vu, je crois. Vous l'avez vu ? Est-ce que vous l'avez vu ? Sachez que si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir. Et c'était donc... J'avais raison pour celui-ci. C'était l'époque où on fouillait pas encore bien le ciel. Et du coup, je l'ai effectivement loupé. Et l'autre, au temple de l'eau, on fouillait bien le ciel, pour le coup. Mais j'étais pas non plus dans une optimisation, comme j'ai fait vers les derniers lieux. C'est-à-dire avec la... Vous savez ? Avec le mode empreinte. Ce qui a pu jouer un peu. Et donc là, si j'ai pas de conneries... C'est par là-bas. Bon, voilà. A priori, voilà. On va mettre la tenue. Elle est où ? Là. Au moins ça. Faites pas genre que... Faites pas genre que c'est... Que là, c'est plus haut. Alors, je n'y croirai pas du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors. D'ailleurs, je n'ai jamais été là-bas. C'est une blague. J'ai été partout, sauf là. Te fous pas de moi. Quoi ? Comment c'est possible, un truc pareil ? Est-ce que c'est plus haut dans le ciel ? Est-ce que... En plus, du coup, j'avais tout pour l'avoir. Pourquoi j'aurais loupé ? Ça n'a aucun sens. Vraiment ? Je la vois pas. Elle n'est pas plus haut. C'est impossible. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus bas. Je la vois pas pour l'instant. Ah, c'est bon, je la vois. Ah oui ! Ok. Ça va. Effectivement. Mais c'est fou, parce qu'en plus, j'avais fait ça là. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais c'est pas grave. Mais c'est drôle. Hop, on y va. Alors, comme certains m'ont dit aussi, il y a un autre truc qu'il faudrait faire, mais ça ne compte pas apparemment dans le 100%. Vous savez, alors, il faut en parler d'un truc. Il y a deux types de 100% dans ce jeu. Il y a le 100% affiché. Qui sera là, en bas à droite ou en bas à gauche. Qui est celui que je vise. Et il y a le 100%, 100%. Et dans le 100%, 100%, par exemple, dans le 100% ultimate, entre guillemets, mais que je n'ai même pas fait sur Breath of the Wild, il y a, par exemple, améliorer toutes les tenues, ouvrir tous les coffres. Ou bien, par exemple, faire tous les litterocks, les mobs, etc. Parce qu'en gros, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que... Hop, on enlevé ça. C'est que pareil, il y a un truc aussi qu'on pourrait faire, entre guillemets. Vous savez, le mec qui me disait « Eh, va tuer un batracien, enfin un gigatracien, va tuer un dragon, etc., etc., etc. » Ben, tous ces gars-là, là. Après, il y a aussi le délire de, un peu à l'image de Breath of the Wild, tiens, bute tous les litterocks existants, tous les machins et tout, et t'as des médailles. Enfin, je suppose que c'est des médailles. En tout cas, à l'époque, c'est des médailles. Donc, il y aurait aussi ça. Mais ça, encore une fois, c'est pas... C'est... Ah, mais attendez, je suis en train de dire, c'est pas dans le 100%, mais... Est-ce que ça fait pas partie d'une quête ? Ah, attendez, faudra voir. Ah, je pense pas, sinon, on m'aurait déjà donné. Je pense que, justement, cette fois, la quête, c'était d'en tuer que quelques-uns. Je sais pas. Bon, en tout cas, dans l'idée d'un 100% ultimate, on va l'appeler comme ça, du vrai 100%. Je sais pas comment dire. Bon, voilà. Mais, comme je vous dis, ce 100%-là, je le ferai jamais, je pense. Donc, autant rester sur le 100% qu'indique le jeu, tout simplement. Alors, tiens, regarde ça. Fantastique, montre-moi ça. Qu'est-ce qu'on a ? Je vais traduire ça. Texte authentique d'Hyrule, texte épique. Alors, Le roi Raoru, malgré son courage et sa sagesse incroyable, délaissait parfois les affaires royales pour aller chasser. C'est souvent Dame Sonia qui, avec sa grande sagacité, s'en apercevait et venait alors le rappeler à ses devoirs. Capable de percer à jour les actions du roi Raoru, elle le jaugait avec majesté et le roi fautif avait l'air d'un humble sujet. Il était touchant de le voir ainsi, souriant d'un air gêné sous le regard de sa reine, qui le reprimandait en souriant aussi. Ok. C'est mignon. Genre la petite erreur de Raoru auprès de Sonia, quoi. Visiblement, il arrivait au roi Raoru de négliger les affaires de la cour pour partir la chasse, comme tous les rois, j'ai envie de dire. Je me l'imaginais comme un souverain sérieux et strict, mais on dirait qu'en fait, il lui arrivait aussi de chercher à s'amuser. C'est la reine Sonia qui faisait preuve d'autorité pour retenir le roi Raoru et le rappeler à ses obligations derrière tout grand homme. Il y a une grande femme, bien sûr. Enfin, une petite en l'occurrence, mais je pense que cela a parfois dû faire plus ou moins scandale. Mais tout cela a été créé avec humour et bienveillance. Ces personnages historiques avaient l'air de mener une vie bien plus libre qu'on ne l'imaginerait pour une famille royale. Il faut croire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'époque. Quel récit très intéressant. Ouais, bah c'est Stanis Baratéon, quoi. Stanis ? Non, pas Stanis, je ne sais plus. Robert, Robert, Robert. Bon, plus qu'une ! Plus qu'une, plus qu'une. Robert, pas Stanis. Pourquoi je dis Stanis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je t'en refais attendre. Alors, très bien. Moi, je pense qu'on va expérimenter un peu toutes vos astuces et qu'on va aller voir ce qu'il y a là. Ça vous dit ? Parce que, vraiment, ça date, hein. Ça date maintenant d'il y a au moins deux mois. Enfin, quasiment, quoi. La période des Gerudo. Je ne sais plus de quand ça date, quoi. Vers les épisodes 100. On est quasiment aux 160. Je me rappelle très, très bien que vous me disiez « Mais non, mais il faut vraiment aller juste à côté, machin et tout. » Et apparemment, ça m'aide grandement à up mes batteries. Donc, je ne sais pas. Du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est comme dans le vrai 100%, entre guillemets, il y aurait toutes les recettes, tous les écrits des Higas aussi. J'ai un ami qui est à la maison et qui m'a rappelé ça. Charles, qui je fais un coucou, bien sûr. Parce que je sais qu'il regarde les épisodes. Qui m'a dit « Mais t'es au courant que... » Je crois qu'on l'avait fait. On avait parlé à un moment donné dans un des camps d'Higas, on avait lu un bouquin. Et bien, en fait, dans tous les camps d'Higas, il y a un bouquin à récupérer. Et dans le vrai 100%, ça compte. Mais... C'est pas ça, le cercle ? Oh si, il y a un coffre ! Ok, c'est ça, en fait. Go voir ! Go voir, go voir, je sais pas quoi. Attends deux secondes, parce que par contre, on rappelle qu'il va me falloir aussi pour la tenue des trucs. Donc, allons récupérer. Mais bon, voilà, c'est le genre de trucs qu'on ne fera pas, ça. C'est trop abusé. Hop, on va y récupérer les trucs. Putain, mais j'avoue, comment je l'ai loupé la première fois ? Ah, mais il y a un coffre ! Ah oui, par contre, si ça m'aide à avoir les batteries, ce truc, ça pourrait être pas mal. Attends, mais il n'y a rien, là ? J'ai pas un... En même temps, par là, j'ai zéro truc. Ça pourrait même m'aider à trouver un... Ça pourrait même m'aider à trouver quelque chose, ça. Euh... Je suis trop en déj' de ça pour pas les prendre maintenant. D'ailleurs, certains m'ont dit utilise l'armure miasmatique. Vous avez raison. Vu que je l'ai à présent. Dans les zones où c'est éclairé, bien sûr. What ? Ah, mais c'est pas totalement... Alors, si. C'est totalement, mais pas tout de suite. J'ai compris. En fait, je suis sûr que si je l'améliore au niveau 2, comme la tenue de vol, comme la tenue qui m'empêche de... Euh... Qui m'empêche de glisser. Je suis sûr et certain que si je l'améliore au niveau 2, je vais avoir un truc. Là-bas. Merde, j'ai perdu le truc. Je crois que c'est parce que... C'est trop... Ouais, c'est là-haut. Bon, allons voir. Pardon ? Quoi ? J'ai eu si peur, déjà, pour commencer ? Oh, la meilleure musique du jeu, j'avais oublié. Mais attends, quoi, 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 quoi ? Mais il est où ? Mais quoi ? Mais pourquoi je me retape le boss ? C'est ça, les trucs à faire ? Tu te retape... Oh, il est là-haut. Tu te retape les boss dans les profondeurs et ils me donnent des trucs pour les batteries ? Oh ! Mais je m'étais vraiment arrêté genre à 1 cm la dernière fois et ça ne l'avait pas déclenché. Oh, la musique ! Oh, je m'en fous, la musique est exceptionnelle. Glaga est là. Parce que moi, j'avais gardé un très bon souvenir autour de Glaga est là. Par contre, on ne voit rien. A l'aide. Est-ce que c'est ça, là-bas ? Je ne vois rien, putain de merde. Et là ? Mais what ? C'est une version... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est trop drôle, sans décoller. C'est trop bien. Trop drôle, je ne sais pas si c'est le mot, mais je n'étais pas du tout prêt à faire ça. J'ai eu trop peur. Non, je suis obligé, en plus, vu que je n'y vois rien. Il est où ? Je ne le vois quasi pas, c'est terrible. Oh ! Mais j'ai l'impression... Mais ils sont deux ou quoi ? Attends. Il n'y en a qu'un ? Il est tellement exceptionnel, celui-là. En termes d'ambiance. C'est chaud de rien avoir. Là, go. Alors, apparemment, de base, c'était les flèches qu'il fallait lui mettre. Moi, je trouve ça beaucoup plus stylé que de le traverser comme ça, perso. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un giga coffre. Mais ça ne m'a même pas déclenché de cinématiques. Même pas... Enfin, rien. Genre, juste, je suis passé et bam. Mais ça veut dire que depuis le début, dans les souterrains, j'ai loupé ça ? Il doit y en avoir d'autres. Il doit y en avoir les autres, c'est sûr. Ah, du coup, oui. Oh, écoute, il est super. Alors, après, j'aime bien l'idée et en même temps, je trouve que c'est un peu bizarre de l'affronter comme ça en mode random dans les souterrains. J'aurais préféré, je ne sais pas, sur une épreuve bien spécifique, un truc genre en mode... Vous savez, en mode tour un peu... Tour à la Wind Waker ou TP. ou bien même, je ne sais pas, sur le combat final avant de retrouver Ganondorf ou je n'en sais rien. Je l'ai eu ? Ah, bah, ça va. On ne voit rien. C'est tellement dommage, on ne voit rien. C'était vraiment une version pour même pas le mettre en miniature. Et il s'en va. Ah non, c'est la deuxième phase. Ah oui, c'est la deuxième phase, pardon. Oui, j'allais dire, c'est rapide. Ok. Voilà. La musique est vraiment exceptionnelle, ça. On a vraiment commencé par le meilleur boss. Alors, c'est peut-être un peu dommage. Je trouve vraiment qu'on a commencé par le meilleur boss. Pas le meilleur temple, mais le meilleur boss. Là-bas. Fonce, mon baby, il fonce. Ok. J'ai plus de flèche, c'est tellement dommage. On va ouvrir en bas. Ok. Ah, j'ai plus de flèche, c'est tellement dommage. Regardez, là, je pourrais taper. Oh ! C'est celle-là ? Pas du tout. Il est où ? Ok, là, ça va s'ouvrir. Après. Ok, maintenant. Maintenant, 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 faut qu'on y aille. Ok. Allez, plus qu'un coup, plus qu'un coup, les gars. On est bien, on est bien. Je ne m'attendais tellement pas à être là, là, maintenant. Mais comme quoi, j'ai bien fait de venir voir. Par contre, je ne vois toujours pas de... Si, là-bas. Oh, l'optimisation du gars, quoi, sans déconner. Ah ! Le type fait tout en même temps. Oh ! Ah, mais du coup, je vais avoir un truc, genre, sans d'énergie ou un truc du genre, non ? 100%, ça va être ça. Comme pour Koga. C'est pour ça que vous m'avez dit amélioration de la batterie, je vais avoir une giga grande truc. Ok. Allez, vas-y ! Ça va pas. C'est maintenant. Go. Go, go. On y va, on y va, on y va, on le termine. Allez, go, on esquive. Allez ! Tellement bien ce boss. Ah, ça m'a fait plaisir de le refaire cinq mois après, quasi. Ça m'a fait plaisir de lui retomber dessus. En plus, mais par tellement un hasard. Donc, c'était bel et bien ça, les fameux ronds. Et oui, mais voyez, si au moins, j'avais eu un truc, c'est dommage qu'on n'ait pas juste, je sais pas, un peu comme les amphithéâtres. Juste, j'arrive ici, je veux m'approcher du coffre et là, bam, cinématique, il apparaît. Ça aurait été tellement plus... Waouh ! Tu te fous de ma gueule. Je peux faire ça ? Depuis le début, je peux faire ça ? Arrête un peu. Tu peux amalgamer ça ? Oh, mais j'ai rien de bien. J'ai amalgamé au 14. Ça va, c'est pas fou. En vrai. C'est trop bien. Alors, est-ce que c'est ce que je pense ? On va voir si c'est bien de ça dont vous me parliez, mais honnêtement... Ah ouais, j'étais vraiment... Non, mais c'est ouf. J'étais vraiment à côté. Je comprends que vous avez eu envie de me détester. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Trop, trop bien du coup. Trop, trop bien. Et du coup, je suis à 103. Nice, et je vais pouvoir encore améliorer ma batterie. Ok. Beaucoup trop bien, en vrai de vrai, les gens. Et donc, d'ailleurs... C'est-à-dire que... Par là, plus ou moins, il y a un truc. Ok, on va vite fait aller l'actionner, je pense. J'ai rien pour refly dans les airs. J'ai combien de 155 ? C'est pas énorme. Pourquoi je le vois plus ? Est-ce qu'il est dans les airs ? J'aurais peut-être dû... De toute façon, je ne pouvais pas. Glagaila m'a remis au sol, ensuite. J'allais dire, j'aurais peut-être dû profiter de Glagaila pour... Pour avancer. Non, mais c'est une... C'est une montée, ça devrait être une descente pour moi, non ? Hein ? Ah ouais ? Mais attends, mais... Je suis perdu. Oh, quelle surprise ! Ah, celle-là, elle était belle de surprise, déjà. Et je suis sûr que c'est un truc... Tant je suis déjà passé à côté d'autres, hein. Enfin, 100% même, je suis déjà passé à côté... Mais, encore une fois, tu ne connais pas. T'es dans le noir, tu ne connais pas. Bon, bah... Tu... Voilà. Tu vas un peu vers là où ça te guide, mais ce n'est pas non plus... Je pense que je vais utiliser un truc pour planer. Je pense que je vais faire ça, là. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Hop là. On y va. Voilà, comme ça, on va vers là-bas. Dès qu'on le revoit apparaître, on saute, parce qu'il est tout en haut, là, j'ai l'impression. En fait, quand j'étais avec la guy, là, j'étais tellement haut que du coup, j'étais tranquille, mais... Il n'y a pas d'eau, là. Ah, non, c'est bon. Plus par là-bas. Bon, j'ai plus de flèches, ça, c'est catastrophique. Mais le truc devrait apparaître, normalement. J'ai l'impression que dans cet épisode, on fait rien, et en même temps, plein de trucs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'adore cet épisode. Je trouve qu'on fait... On fait plein de petits trucs, en fait. Et on a eu une stèle, aussi. Alors. Pourquoi je la vois toujours pas ? J'étais si haut que ça, avec la guy, là. Arrête. Là, ça a tombé bas, là. Ouais. Ah. Tout là. Et là. Ok. Ouais, c'est quand même... J'ai quand même bien fait de faire ça, je pense. Honnêtement. Alors, par contre, juste au-dessus, là, les deux. J'aurais peut-être dû m'y arrêter, mais... J'aurais peut-être dû m'y arrêter, mais... Et là, bam, je tombe sur un autre... Vous imaginez ? Vous imaginez l'enfer, je tombe sur un autre boss, là ? Je serais en mode... Euh... Bon, cela dit, j'ai commencé par... Les autres sont plus tranquilles. Donc là, ça devrait être, normalement, une immense zone. Ouais. Oui, ok. Donc, on voit bien... Est-ce qu'on a le nom de comment ça s'appelle, cet endroit ? La petite zone, là ? Bon, en tout cas... C'est quoi ? Il y en a un à chaque point cardinal ? Ça ne dit pas le nom, par contre. C'est dommage, ça. Ça ne dit pas le nom. Et là, du coup, là-haut... Ouais, c'est là-haut, maintenant. Flemme un peu. C'est un peu haut. Puis de toute façon, ça ne représente que 10. Là, j'en ai, en vrai de vrai... Euh... Non. J'en ai... Ouais, 178, ça monte tranquillement. Ok. Alors. On est loin d'avoir terminé. Oh oui, on est loin d'avoir terminé. Euh... Je n'ai pas un truc dans le ciel, là, qui me permettrait de... Est-ce que j'ai ça, mais... Est-ce que ça, c'est... Oui, ça, c'est un petit peu en hauteur, je pense. On va vite fait aller voir, quand même, cette histoire de sanctuaire, si je le trouve. Parce que je vous dis, les sanctuaires sont super importants. Je veux améliorer ma batterie. Il nous reste pas mal de choses à faire. Les cerisiers dans les grottes. Non, en vrai, on a fait pas mal de petits trucs. Pas vraiment de quêtes, parce que j'étais focus sur les stèles. Et pour aller voir dans les sous-terrains. Mais je vais vraiment essayer de focus à un moment donné les... Euh... Je pense qu'à un moment donné, je vais vraiment... Essayer de focus les petites quêtes secondaires qui me restent. Il m'en reste pas dans plus de 150. Par contre, on est d'accord que c'est plus loin que ce que je pensais, ça, non ? Ou en planant, ça va aller, vous pensez ? Je sais pas, je me rends pas compte. Mais en même temps, j'en avais pas plus près. Aussi, peut-être depuis le ciel, mais... Globalement, j'en avais pas plus près, quoi, on va dire. Non, je pense que ça va le faire. Regarde, on va laisser remonter ça. Hop. Histoire d'être bien. Voilà, on laisse un petit peu... Même pas besoin, en fait. Hop. Alors, il est où ce sanctuaire, là ? Est-ce que c'est cette zone, là ? Ou est-ce que c'est derrière ? La question... Pour moi, il est dans une grotte. Vraiment, je crois vraiment que tous les sanctuaires qui nous manquent sont dans des grottes. Quasi. Parce que honnêtement... Est-ce que c'est là ? Rien à voir. J'avoue, d'ailleurs, c'est quoi, ça ? Oh, il y a un truc, là-haut. C'est quoi ? Ah, c'est un pour un Korogu. J'ai un doute. Est-ce que c'est pour un Korogu, ça ? Pour un Korogu. Ok. Vas-y, je suis chaud. Oh, c'est quoi ? Ah, c'est le relais derrière, quoi. Alors, Korogu. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'avait pas trouvé de Korogu. On en a récupéré un, là, dans cet épisode. Toujours ça. On est quasiment aux 300 que j'avais co, là. Ah, si. Non, c'est là, ok. C'est rien, je deviens fou. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est en train de faire le tour. Voilà. Oh, putain, il va me rendre fou, par contre. Il va me rendre fou, hein. C'est le genre de... Oui, ok, mais... Le genre de Korogu, t'es en mode, pourquoi ? Ok. Voilà. Très bien. On se disait bien qu'il nous manquait des choses dans cette zone, de toute façon. Comme ça, au moins, c'est bien. Arroyure. Et donc, là... Ah, ce que je vois n'a rien à voir avec... C'est pas là où j'ai fait le ménage, aussi ? Ah, non, lui... Ah ! Ça sert à rien. Oh, je suis désolé, putain. C'est pas grave, on aurait eu un Korogu. C'est le type avec sa quête ? C'est le type avec sa quête ? Mais oui, bien sûr. Bon, on aurait eu un Korogu. Et je suis sûr que vous aimez cette information, malgré tout. Mais c'est le type avec sa quête, il faut que je lui amène le cheval. Tu sais quoi, on va peut-être faire ça. Parce qu'en vrai, la quête va juste consister à lui amener le cheval. Et une fois que le cheval lui est emmené... Bah, c'est fait, quoi. Parce que ce serait une récompense de Raoru à 2 milliards de pourcents. Donc, en vrai, on peut faire ça. Je pense. Et comme ça, ça nous validera une quête supplémentaire. Et je pense que la prochaine fois... Soit la prochaine fois, soit la fois d'après... Soit la prochaine fois, on fait les stèles. Enfin, on fait la dernière stèle. Soit on fait l'infiltration des Yigas. Je vais voir. Oui, alors les Aradésio. On souffle, là. C'est bon. Ça suffit, il y en a je sais pas où, là. Stop it. Et donc, oui, comme certains m'ont conseillé aussi de le faire, c'est de pas attendre pour les batteries. Parce qu'on le voit, c'est de plus en plus utile. Même si j'ai pas énormément de trucs sur nos... C'est ça aussi, les écrits, là, chez les Yigas. À chaque fois, ça me donne des... Les écrits chez les Yigas. Même si moi, je l'ai quasi pas fait. Parce que des joueurs, quand Yigas, je le fuis. Ça me donne aussi des nouveaux amalgames. Enfin, des nouveaux plans. Je sais plus comment ils appellent ça. Déjà pré-remplis, quoi. Des nouveaux templates de montage et tout. Mais c'est vrai que je le fais pas, forcément. J'en serai des cristaux. Voilà. Donc là, on est sur notre cinquième ou sixième. Je sais plus. On est sur le début de notre sixième. C'est bien, on avance. J'ambitionne pas d'avoir ça à fond pour Ganondorf. Je vous rassure. Je pense que ça va vous rassurer d'entendre ça. Parce qu'effectivement, sinon... Là, ça va être long. Je vous rassure. L'objectif, il n'est pas d'arriver à Ganondorf à l'épisode 250. Soyez rassurés. Il n'est pas forcément d'y arriver pour l'épisode 160 non plus. Mais il y a un entre-deux à trouver, quoi. D'ici la fin du mois. Ou d'ici... Voilà, je veux dire... Soon. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui m'a proposé un truc. Il me disait... Ah, tu pourrais le faire pour le 12 octobre. Pour les cinq mois de la série. Machin. Je pense que ça va être un peu court. Par contre, par exemple... Je sens ça. Alors, peut-être que là, on passe un peu tard. Mais par exemple... C'est pas ça du tout que je vais faire pour le 12 novembre. Pour les six mois de la série. En vrai, ça nous fait un mois avec toutes les quatre machins. Ça me paraît un peu beaucoup. Mais il faut voir, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Même toutes les chasseaux, trésors, les machins. Il faut voir. Ah ouais. Bruit qu'il a fait. Et voilà, il y a des symboliques qui sont sympas. En sachant qu'en plus, si jamais on fait ça... Vous savez que quand on va atteindre les six mois de la série... Si je dis pas de conneries... Alors déjà, en... Comme on l'a déjà dit, en épisode d'affilée, à la suite, machin et tout... C'est évidemment notre let's play le plus long. Mais il y a des let's play qui ont duré plus longtemps. Puisqu'on rappelle qu'à une époque... On faisait genre deux épisodes par semaine. Par exemple, si j'ai pas de conneries, là, de tête Zelda Skyward Sword, le premier... A duré genre six mois, à peu près. Parce que, bah en fait, on faisait deux épisodes par semaine. Donc on a fini à 80 vidéos. Mais en fait, ça a duré, ouais, six mois. Environ six, sept mois, cinq mois, je sais plus. Parce que, bah, deux épisodes par semaine, c'était long. Mais là, vous imaginez que si jamais... On fait six ou sept mois de série... En daily upload. Il faut juste que je lue la route, en fait. Plus ou moins. Non, parce que lui, il est là. Il est là. En daily upload. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dernière grille. Genre le truc qui... Dure une demi-année sur la chaîne. Vous savez que quand ça va s'arrêter... Et là, je parle pas d'un point de vue statistique. Je parle juste d'un point de vue... Je sais pas, une partie de moins. Parce qu'en plus, on le voit, là, par exemple, les autres Let's Play, on a fait du Assassin's Creed et tout. Par exemple, ça marche beaucoup moins, machin. Parce que le Let's Play, aujourd'hui, ça marche plus. Vraiment, quand je vous dis qu'aujourd'hui, ce que vous me permettez de dire, c'est un OVNI sur Internet. Ça n'existe plus, un truc comme ça. Une série comme ça, 150 épisodes en mode YOLO, et que ça vous plaise. C'est un OVNI total. C'est vrai. Et quand ça va s'arrêter, vu qu'on a fait... Au final, même si je vous dis, on va faire des vidéos Actu, machin et tout. Bon, bah au final, on se fait happer par le truc. En fait, on n'a pas le temps de faire autre chose, comme à chaque fois. Et ça m'énerve, hein. J'en suis le premier, désolé. Mais voilà. Quand il va falloir retourner à un format plus... Bah, j'allais dire classique. C'est pas péjoratif, hein. Mais entre guillemets, ouais, classique. Ça va me faire bizarre. C'est comme si on m'arrachait une partie de moi, quoi. Et est-ce qu'on pourra le revivre ? Est-ce que... Enfin, c'est particulier, hein. C'est très, très, très particulier. Alors, comment je fais pour rejoindre le pote, là ? Parce que là, il y a une route. Nous sommes d'accord, mais la route... J'espère qu'on va être convaincu de ta route, hein. Moi, je pense que là, on peut passer... Là, c'est un corogu, ça ? Oui. Ta-la-la ! Trois corogus, aujourd'hui. L'efficacité. Ok. Viens là, toi. Je pense qu'on peut passer par là. J'en sais rien. En fait, je vois des grandes collines, là-bas. Je me dis que peut-être avec un peu de chance on peut passer Je n'en sais rien putain ce serait horrible de ne pas pouvoir passer Il doit y avoir une route hein mais Vas-y par là tu passes Ok Est-ce que ça suffit Yes c'est bon ça passe Ok Franchement honnêtement je m'attends de la pire Donc c'est ok Oh oh Allez Calme-toi Il veut vraiment pas Allez frérot Non c'est non Alors attention là quand même Voilà ouais non ils ont prévu le coup Salut Tiens regarde C'est lui le cheval Il est absolument immense Le cheval géant dont on m'avait parlé Le cheval géant dont je rêvais Il existe vraiment et il est vraiment géant Je suis si heureux d'avoir pu le voir de mon vivant J'ai pu faire la rencontre d'un cheval exceptionnel Merci du fond du coeur Je m'étais dit qu'un cheval qui porterait ce beau cristal aurait une classe folle Mais en voyant ce cheval géant j'ai compris quelque chose Les chevaux sont magnifiques tels qu'ils sont Ok j'ai donc plus besoin de cristal Si tu le veux il est à toi D'ailleurs j'ai un nouveau tissu à lui mettre à mon cheval Il va où déjà le truc ? Merde Très bien Voilà ça nous aura fait un petit sanctuaire supplémentaire qui est pas trop mal Je trouve aujourd'hui on a pas mal blabla au début sur les astuces Parce que j'avais les astuces de deux épisodes à vous redire C'est pour ça que je vous fais un épisode assez long derrière Mais malgré tout pas trop mal On a combien d'oeil de Kakuta ? Excusez moi je suis en train de... Pardon je change de sujet mais... On va regarder différemment Parce que vu que je crois que j'en ai 3 Donc j'en ai eu 3 ou 4 Donc je dois pouvoir améliorer une tenue Bah alors ? Ah j'avais pas activé le truc avant Ouh ça va tout bugger Bon en tout cas on a fini la quête du type Donc ça c'est bien Il fait offrandre au sanctuaire du cristal Ouais alors Alors mon pote D'ailleurs pourquoi il y a autant de gliders et tout à côté de lui ? Est-ce que genre il a une nouvelle quête pour moi ? Ok fallait juste le ramener C'est étonnant pourquoi il a autant de trucs ? Parce qu'on se rappelle qu'ici à l'époque il y avait un truc pour les chevaux Mais à l'époque Je vous parle là Enfin ici juste en dessous hein Un gros truc avec des baudruches et tout à péter Et que d'ailleurs je crois si je dis pas de conneries J'avais pas vraiment réussi à faire Je crois que j'avais jamais réussi ce truc Parce qu'en fait t'es tellement Trimbalé et tout par le cheval que Que j'avais abdiqué sur ce truc je crois bien Ça me parle hein Mais là je vous parle d'un truc Très vieux Topaz brut On prend On prend avec Très grand plaisir Bien sûr Voilà Alors Si j'ai pas de conneries je vais pouvoir avoir un cœur en plus J'essaye d'améliorer comme on m'avait dit Dès que je peux je l'ai fait Comme ça au moins On est pas trop mal Et du coup j'ai combien de sanctuaires ? Je dirais 123 Attention Maintenant 124 Je pense qu'il y en a 230 J'ai toujours pas été spoil de ça Et je vous en remercie Mais je dirais qu'il y en a 230 J'en ai 4 Et les yeux de Kakuta J'en ai 6 Ok Alors Dans un premier temps On va aller améliorer Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Est-ce qu'il y a quasiment tout ? Non tout était niveau 1 Tout était niveau Je crois que j'avais tout fait passer niveau 1 Ça c'est pour la tenue de vol les yeux de Kakuta Il y a aussi la tenue de batracien Et je suis à peu près sûr que la tenue anti-miasme c'est le même délire Faudrait qu'on voit tiens la tenue anti-miasme ce qu'il me faut En fait tous les trucs qui ont des petits Qui ont des effets Tu peux les maxer En fait c'est ça le truc Tous les trucs comme ça Genre ça Ça Tous les trucs qui ont des icônes Genre ça non Mais ça oui Je suis à peu près sûr que tu peux les maxer J'en suis J'en suis à peu près intimement convaincu Alors après je pense qu'il y a des trucs plus intéressants que d'autres à maxer bien sûr Mais bon Hop là on y va Alors On va voir Est-ce que tu peux me l'améliorer Maximum Qu'est-ce que tu peux m'améliorer au maximum Ok donc ça tu peux me monter niveau 2 Ah c'était 6 en plus qu'il en fallait Ok bah vas-y améliore le Ah et je peux améliorer regardez Vous avez vu ce que je peux améliorer On l'a vu Bon ça m'en fait un plus que deux Les yeux de Kakuda en vrai de vrai je pense que c'est plus simple que les lézards à des yeux Faut juste que j'aille chercher des camps de mobs et bah ça quoi Ça c'est quoi qu'il faut ? Des lucioles de l'ombre C'est pas grand chose Faut juste que j'en cherche mais il doit y en avoir plein Donc c'est bien anti-miasme Parce que vraiment la tenue anti-miasme mais qui m'enlève quand même des cœurs j'y crois pas du tout Je suis à peu près sûr Je pourrais améliorer ça d'ailleurs Ah ça je peux l'améliorer au niveau 3 parce que c'est des Mais ça m'utilise des cornes de troglobline Ouais mais après 5 et 5 il m'en restera assez Là c'est des lézards Là c'est des lézards Mais elle je peux l'améliorer quand même en grenouille Bah vas-y go Franchement J'ai envie de dire tant qu'à faire autant le faire Ça me fait quand même une tenue bien comme il faut Elle a quand même dit tenue au maximum Qu'est-ce qu'il te... Donc là il m'en faut encore deux Tenue au maximum Qu'est-ce qu'elle peut améliorer au maximum Ah d'ailleurs oui un truc que j'ai pas noté Mais comme certains m'ont dit Pour Zelda qui se balade Je vais améliorer ça Pour Zelda qui se balade Bah en fait le mieux c'est de regarder sur internet La carte, le tour qu'elle fait Parce que en fait c'est comme les autres dragons Quoi ça fait un tour Et parce qu'effectivement pour récupérer les autres trucs Et après le mieux c'est limite de rester sur elle Je crois que c'est toutes les 10 minutes que ça se recharge Et donc le mieux c'est de rester sur elle Et puis ensuite Bah une fois qu'elle revient Une fois qu'elle revient Enfin voilà une fois que ça revient On chope tout ce qu'il nous faut Et voilà quoi Bon allez on va dire que c'est bon On va pas trop en abuser non plus Et on va pour finir aller chercher Notre dernier coeur Qui se trouve ici C'est quand même pas mal Fort de Gué au centre Au final au début je crachais un peu dessus Mais en vrai maintenant j'aime plutôt bien Et là on aura fait un épisode bien complet Bien long Quasiment une heure Une heure même quasiment Ouais on est dedans Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Hum On avance gentiment Les gros trucs à faire Et en fait c'est fou Non mais vous vous rendez compte On est à 160 épisodes quasiment Et on découvre encore aujourd'hui Des délires Que le jeu m'avait caché Je trouve ça Enfin Je trouve ça vraiment génial D'arriver là et de me dire Comment ça il y a les boss en bas Et s'il y en a un S'il y a de la guy là T'inquiète qu'il y a les autres Je suis pas fou J'ai bien compris qu'il y avait les autres du coup Mais c'est génial Et en plus ça me donne des batteries Ça veut dire que S'il y a 4 boss J'ai déjà au moins une batterie Plus un Donc là c'est C'est trop bien C'est beaucoup trop bien Je suis trop content Donc en vrai Ça va m'aider Déjà Ça me fera plus que 2 autres trucs A compléter Et puis avec le sonium Et tout ça ira Juste se balader en fait Et quand on fera les cartes au trésor Bah t'inquiète pas Que le sonium on va en trouver Et que machin Et puis les racines Et puis en fait tout va s'enchaîner bien Faut qu'on fasse les cartes au trésor Mais avant ça je veux finir Les stèles Et les yigas Qui sont les 2 gros trucs Je trouve qu'il nous manque Et comme ça on sera Pas trop mal Alors peut-être que j'accorde Trop d'importance aux quêtes Je sais pas Enfin aux stèles Mais ouais Ça me paraît important les stèles Et puis les yigas Je pense que ça va être très 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 cool Bref vous l'avez compris Beaucoup de choses à faire Dans les prochains jours Et je suis très très excité à cette idée Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais plein de bisous On se donne rendez-vous Donc demain pour l'épisode 159 Les amis N'oubliez pas Les 10 000 likes Merci d'être autant à fond en ce moment Sur la vidéo Ça fait plaisir Les astuces en commentaire Bien sûr Elles sont là pour ça Et je les lis Vous le voyez à chaque début d'épisode Et bien sûr abonnez-vous Pour en louper les prochaines sorties de vidéos C'était Sif A très très vite les amis Ciao